3 15e reçoit Bordeaux, 13e de formation ambitieuse et parmi les favorites pour la montée en début de saison mais qui vont dans un premier temps devoir s'éloigner davantage de la zone rouge. Les stacks à une marge de 4 points sur la relégation, les Girondins capitalent de 8 points d'avance au sortir de deux succès de rang à domicile face à Valenciennes puis Angers. Albert Riera qui affronte donc son prédécesseur David Guillon qui était le coach de Bordeaux en début d'exercice, autre particulière donc en ce sens là. La première opportunité elle est pour les Troyes mais il y a un manque de réussite sur cette volée acrobatique. Passer cette alerte, Bordeaux va sortir un petit peu de sa léthargie et mettre la contribution de Gyan Alemdar le gardien turc qui avait été héroïque lors du dernier match avec un scandu les vierges à Caen. Alemdar qui encore une fois se montre inspiré sur cette tête d'Albert Ellis. L'envolée du gardien prêté par le stade Rennais. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Les stacks restent sur deux matchs sans marquer et n'a pas eu pléthore d'occasion dans ce premier acte. Bordeaux reste sur trois victoires sur les quatre derniers matchs autant que sur les 14 précédents. Les joueurs d'Albert Riera veulent enclencher une bonne dynamique mais ils vont être bousculés autour des vestiaires avec cette percussion de Rafiki Saïd le Comorien qui trouve une passe intéressante dans la surface de réparation et Simon Elisor qui marque son premier but avec les stacks prêtés par le FC Metz. L'ancien Lavalois permet aux Troyens de virer en tête la frappe appuyée pour tromper Callie Johnson. La belle inspiration de Chavalerin qui s'efface et ouvre une brèche à Simon Elisor. Bordeaux n'a pas dit son dernier mot et va obtenir un pénalty à la 88ème minute. Il semble être bien placé M. Landry et accorde ce pénalty au Girondins. C'est le spécialiste en la matière, Johan Barbet qui va faire face à Dogan Alemdar. C'est en force, c'est sous la barre transversale, plein axe. Quatrième but pour Johan Barbet et Bordeaux qui égalisent et se dirigent vers un bon match nul. Mais les Girondins vont se relâcher avec ce pressing. Ballon récupéré par Renaud Ripard et ensuite Callie Johnson le sait. Sa sortie est à contre-temps dans l'espace de quelques minutes. M. Landry a sifflet un pénalty pour Bordeaux puis pour les Troyens. Il touche le ballon en premier Nicolas Depréville. C'est un pénalty qui souffre d'aucune contestation. Renaud Ripard face à Callie Johnson. C'est le contre-pied parfait, 2 buts 1 pour les stacks. Et c'est la belle histoire de la soirée avec le premier but après avoir été éloigné des terrains durant dix mois pour blessure. Renaud Ripard qui va offrir le succès aux Troyens. Le dernier coup franc ne donnera rien. Alemdar s'impose dans les airs. Fin de match animé au Stade de l'Aube qui voit 3. 15e s'imposer, 2 buts 1. Une victoire qui éloigne les stacks de quatre longueurs de la zone rouge. Bordeaux un point devant et 13e avec cette deuxième défaite consécutive en déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada